Bonjour à tous et bienvenue sur Descliques Numériques dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fichiers RAW, de ce qu'ils sont réellement et de ce que ça implique au niveau photographie. C'est parti ! Si je vous demandais ce qu'est un fichier RAW, il est fort probable que vous me répondiez tout simplement qu'il s'agit d'une photo non traitée, un fichier brut qui ne demande qu'à tête développée, un petit peu à l'instar de ce qu'est un négatif en photographie argentique. Alors ces définitions, même si elles n'est pas vraiment fausses, on ne peut pas non plus dire qu'elles soient exactes parce qu'elles offusquent pas mal d'informations, pas mal de détails qui se passent en arrière-plan et dont on nommait généralement l'existence parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne parce que ça permet de se poser les bonnes questions sur ce qu'on fait de nos photos en numérique. Et pour ça, bien sûr, il faut d'abord se rappeler un petit peu comment fonctionne un appareil photo. Quand je prends une photo avec mon appareil, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est que j'ai de la lumière qui va rentrer à travers l'objectif. Cette lumière va passer à travers les différentes lentilles pour finir sur le capteur de l'appareil. Et c'est là que tout commence. Le capteur de l'appareil est une surface qui est sensible à la lumière. C'est une surface qui est composée de photosites. Chaque photosite est un capteur de lumière, une espèce de puits à lumière qui a pour but de recevoir la lumière et pouvoir enregistrer une information en fonction de ça. Par exemple, cet appareil-ci est un appareil 24 mégapixels donc qui a grosso modo 24 millions de photosites sur la surface. Ces photosites, ces cellules qui capturent la lumière, ne sont simplement sensibles qu'à la quantité de lumière qui arrive, peu importe sa couleur. Donc pour pouvoir interpréter les informations sous forme de couleur, sur le capteur est disposée une trame avec des filtres de couleurs qui permettent d'attribuer une couleur à chacun des pixels. La grande majorité des appareils du marché utilisent la trame de Bayer à l'exception de quelques modèles comme les Fuji X qui ont une autre trame et éventuellement certains capteurs comme les capteurs Foveillon qui travaillent différemment. Mais sinon, pour la très grande majorité des capteurs du marché, vous avez donc cette trame de Bayer qui est sur le capteur qui simplement consiste en une grille de filtres rouge, vert et bleu. Comme vous pouvez le voir, sur un ensemble de 4 pixels, vous en avez un rouge, un bleu et deux verts. Ça veut dire que votre capteur dédie certains photosites à la capture des informations dans les rouges, dans les bleus ou dans les verts. Et que forcément, il y a du traitement qui est fait derrière pour recombiner l'information. Vous n'avez pas toutes les informations de couleur au niveau de chacun des pixels. Donc la lumière arrive sur le capteur, elle passe à travers ces filtres et donc chaque photosite va enregistrer une quantité de luminosité pour un canal de couleurs bien particulier. Ces photosites vont donc convertir la lumière en charge électrique et c'est la mesure de cette charge électrique que l'on va enregistrer dans le fichier RAW. Et votre fichier RAW, au final, ce n'est rien d'autre qu'un énorme tableau qui a autant de cases que de pixels sur le capteur. Et pour chacun de ces pixels, on enregistre la charge électrique qui a été mesurée sur une échelle codée sur un certain nombre de bits. Par exemple, ici, sur le Sony Alpha 7 III, c'est codé sur 14 bits, ce qui fait des valeurs comprises entre 0 et 16 000 ED. Alors pour vous montrer ça, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo que j'ai passée dans un programme que j'ai développé pour récupérer les valeurs numériques de chacun des pixels et les inscrire dans un tableau Excel. Autant dire que j'ai un tableau Excel avec 24 millions de cases, c'est un petit peu lourd, mais ça vous permet de voir les informations brutes, ce que c'est réellement que ces informations brutes du capteur. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont rien d'autre que des valeurs numériques. Chacune de ces cases représente donc un pixel avec la quantité de lumière qui a été mesurée sur ce pixel-là. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que ces pixels sont derrière une trame de Bayer qui filtre la lumière de manière à ce que certains pixels ne voient que du rouge, certains que du bleu et d'autres que du vert. Donc si maintenant, on rajoute en fait là-dessus la trame de Bayer, vous avez à ce moment-là une idée de la manière dont les couleurs sont réparties sur le capteur. Alors ici, forcément, c'est simplement des indications de quel pixel sert à quoi, mais vous voyez que du coup, ces informations sont attribuées en termes de quantité de lumière par couleur et par pixel. Les données que vous avez là devant vous, c'est ça qui est enregistré dans le fichier RAW. Il n'y a pas d'informations de couleurs dans un fichier RAW. Il y a des informations qui permettent de savoir comment traiter ces informations, comment en recomposer des couleurs, mais en soi, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleurs dans un fichier RAW, à l'exception éventuellement d'une prévisualisation qui est générée juste pour vous aider à le voir. Mais les vraies informations de la photo, ce ne sont simplement que des mesures de lumière avec aucune information de couleur. Alors comment fait-on pour passer maintenant de ces informations à une photo ? Pour vous montrer ça, la première étape que j'ai fait, c'est simplement prendre ces informations, de les attribuer à des pixels dans une image et de leur attribuer la bonne couleur, c'est-à-dire simplement dire, voilà, le premier pixel, il est rouge, il a telle valeur, le deuxième pixel, il est vert, il a telle valeur, etc. Et là, vous avez la première photo. Cette photo, c'est simplement la transposition immédiate des valeurs du capteur en valeur RGB, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, cette image est particulièrement verte et particulièrement sombre. La raison est très simple. La première chose, c'est qu'un pixel ne contient que du vert, que du rouge ou que du bleu. Et donc forcément, on n'a pas une luminosité qui est réaliste à cause de ça, puisqu'il manque des informations dans chacun des pixels. Et ensuite, cette photo est extrêmement verte, tout simplement, parce que deux pixels sur quatre enregistrent des informations de vert, un de rouge et un de bleu. Et donc forcément, on a visuellement, quand on dézoome, on a une dominante évidente de vert qui apparaît. Donc ça, c'est la transposition immédiate des données du capteur en pixels sur une photo. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. La deuxième étape, c'est de faire le dématricage. Le dématricage, c'est l'opération qui va permettre de recréer les informations de couleurs qui n'existent pas au niveau d'un pixel. Donc par exemple, sur un pixel rouge, il va falloir recréer les informations de bleu et de vert. Et donc ce que j'ai fait dans mon programme, c'est simplement d'utiliser les pixels avoisinants pour aller rechercher les valeurs. Donc par exemple, si je prends un pixel bleu, il est entouré de quatre pixels verts et de quatre pixels rouges. Donc ça veut dire que je peux recomposer, notamment une information de couleur, en faisant une moyenne de ces quatre valeurs à chaque fois. Et donc dans ce cas-là, vous passez à ce moment-là de la photo, qui est la photo brute avec simplement, là ce sont des capteurs, à une version qui commence déjà à ressembler à quelque chose. La photo que vous voyez là maintenant, c'est la version avec le dématricage qui est effectué. Un dématricage qui est sans doute pas totalement réaliste, mais qui donne déjà une idée de ce qui se passe. Là, vous voyez clairement qu'on commence à distinguer des nuances de couleurs, la photo a gagné en luminosité, etc. Mais ça n'empêche qu'on est encore très loin du résultat final. Pour arriver à un résultat final, il y a encore deux choses qui interviennent. La première, c'est la balance des blancs. Alors la balance des blancs, vous avez l'habitude de l'avoir exprimée en Kelvin. Or dans un fichier RAW, elle n'est pas exprimée en Kelvin, elle est exprimée en coefficients qu'il faut appliquer sur le rouge, le vert ou le bleu. Donc l'étape suivante que j'ai faite, c'est simplement d'appliquer ce coefficient au niveau des calculs de moyenne qui ont été faits, et ça vous donne ce résultat-là. Alors bien sûr, on est très loin d'une photo qui est totalement terminée, on est très loin d'avoir un résultat parfait, mais vous voyez déjà comme un petit peu l'idée de la manière dont ça fonctionne. Et normalement, on devrait encore aussi appliquer une courbe de luminosité pour donner vraiment les contrastes comme il faudrait. Donc comme vous pouvez le voir, le fichier RAW, ce n'est pas une image, ce ne sont que des données numériques. Ce qui en fait une image, c'est la manière dont on va traiter ces informations derrière. Alors en quoi c'est important ? Je pense que c'est intéressant de savoir que finalement, que vous ayez du Canon, du Nikon, du Sony, du Fuji, finalement le rendu final de votre image, ce n'est pas la marque qui le définit, parce que tous les capteurs fonctionnent à peu près de la même manière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nuances, mais globalement, du vert, c'est du vert, du rouge, c'est du rouge. Ce qui va changer d'une marque à l'autre, c'est la manière dont le logiciel va traiter les informations. C'est la manière dont l'appareil va recombiner les informations en post-traitement pour vous fournir un JPEG directement par exemple. Et si vous passez par un logiciel comme Lightroom ou Capture One, la marque n'a vraiment plus aucune importance. Tout simplement parce que dans ce cas-là, ce n'est plus l'appareil qui est responsable de créer des couleurs sur base d'informations, mais le logiciel. C'est pour ça aussi que si vous prenez un JPEG sorti du boîtier, et que vous essayez d'avoir la même chose dans Capture One ou dans Lightroom, ça va être particulièrement difficile les trois quarts du temps, à moins que le logiciel vous propose un profil similaire. Ce que je dis ici ne correspond bien sûr que pour une utilisation en photo. En vidéo, c'est différent, parce qu'en vidéo, c'est très rare d'avoir une vidéo brute directement enregistrée. Généralement, ce sont des vidéos qui sont déjà traitées, et donc là, les profils colorimétriques peuvent avoir un intérêt. Mais en photo, si vous travaillez avec des fichiers RAW, que vous ayez n'importe quelle marque, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez traiter, vous, vos photos, la manière dont vous, vous allez décider d'interpréter ces informations, et donc la manière dont vous, vous allez développer le fichier dans votre logiciel favori. Voilà donc pour le fichier RAW. J'espère avoir été clair, j'espère bien vous avoir montré qu'au final, un fichier RAW, ce n'est pas une image, ce n'est pas une couleur, ce sont des informations que l'on peut utiliser pour recréer une image, mais pas plus que ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien à tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.